A l'Institut National d'Histoire de l'Art, sous les verrières de la salle de lecture dite salle ovale, les rayonnages accueillent des milliers de livres d'art. Mais c'est quelques étages en dessous que l'on conserve précieusement la correspondance des siècles passés. A l'abri sous les voûtes de la salle des archives, les mots d'Edouard Manet, de Gustave Courbet ou d'Henri Matisse reposent paisiblement. C'est en effet en ces lieux que l'Institut National d'Histoire de l'Art archive les collections Jacques Doucet dont il a la charge, et notamment le riche ensemble de lettres manuscrites, dites lettres autographes. Je vous embrasse tous, Gustave Courbet. Jacques Doucet fut un grand couturier, habilleur des célébrités de son temps, comme Sarah Bernard. Mais il fut aussi un collectionneur d'art à viser. De sa naissance en 1853 à sa mort en 1929, il n'eut cesse d'acheter, d'accumuler, de conserver des trésors de l'histoire de l'art, art du XVIIIe siècle tout d'abord, puis l'art de ses contemporains ensuite, Picasso, Modigliani, mais aussi le douanier Rousseau. Pourtant, en collectionneur insatiable, l'œuvre ne lui suffisait pas. Il voulait en connaître les prémices, les traces, les influences. Au point d'accumuler une des premières bibliothèques d'art et d'archéologie vouées à la documentation de ses œuvres. Et si les œuvres en elles-mêmes ont été éparpillées au cours du XXe siècle, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, et notamment sa fabuleuse collection de lettres manuscrites, est restée dans son intégralité, Jacques Doucet l'ayant légué à l'Université de Paris de son vivant, avant que sa gestion soit confiée à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Monsieur de Forges, j'ai reçu le petit chien en bon état. Il est charmant et très gai. Les autres animaux de la basse-cour ont déjà fraternisé avec lui et le singe l'a pris en affection. J'espère qu'avec les soins et une bonne nourriture, nous en ferons une bête solide et un bon chien de chasse. Je vous remercie de nouveau de ce joli cadeau dont je vous suis bien reconnaissant. Recevez, monsieur, l'assurance de ma haute considération, et veuillez, je vous prie, présenter mes respects à Madame de Forges. J'espère avoir le plaisir de vous voir à Vesoul lors du mois de septembre. Jean-Léon Jérôme, peintre. La modernité de Jacques Doucet s'exprima plein dans sa collection de lettres autographes, car elle sert toujours, à notre époque, aux mêmes fins qui ont présidé à sa constitution. Grâce aux nombreux artistes renommés dont la correspondance est rendue disponible, elle est, pour les chercheurs en histoire de l'art, une source d'informations fondamentales pour retracer leur itinéraire, les tenants et aboutissants de leur activité de création, et leur place au sein de leur époque. Grâce aux lettres, on peut apprendre des éléments intéressants concernant la réception d'un artiste, d'une exposition ou d'un mouvement artistique. Par exemple, cette lettre du peintre Gustave Caillebotte, qui écrit à un journaliste en 1879, et qui tient à remercier ce journaliste qui a été le seul, cette année, à féliciter les artistes impressionnistes, qui, on sait, ont essuyé beaucoup de critiques. Il dit bien, vous êtes le seul, cette année, qui nous ayez défendu, et vous l'avez fait carrément. Donc, cette lettre en plus est intéressante, car Gustave Caillebotte se présente en 1879 en tant que chef de file de l'école impressionniste, et il n'oublie pas de mentionner ses camarades et amis artistes, parmi lesquels Miss Cassatt. Mais il dit également que cette année-là, malheureusement, Cézanne, Renoir, Sisley ou encore Berthe Morisot sont absents de l'exposition impressionniste. Chose intéressante, il s'agit d'une lettre de deuil. En effet, les règles sociales exigeaient que l'on manifeste des signes extérieurs de deuil pendant une certaine période. Ainsi, cette lettre de Caillebotte porte un contour noir indiquant la perte d'une personne qui lui était proche. Monsieur, je m'efforce de me rendre utile aux prisonniers civils de mon pays. 400 emmenés en captivité en Allemagne, à Havelberg, où ils meurent de faim, rien ne pouvant leur parvenir de leur malheureuse ville envahie. Toutes les semaines, je leur envoie 100 kilos de pain ou biscuits par l'intermédiaire de la Société des prisonniers de guerre. Cinq envois sont déjà partis. Et pour pouvoir les continuer, je vends à leur profit exclusif des gravures, monotypes ou eaux fortes. Connaissant votre cœur, ainsi que l'intérêt que vous avez bien voulu déjà prendre à mon travail, je me permettrai de vous envoyer, si vous le voulez bien, un carton de gravures nouvelles qui pour le moins vous intéresseront, les monotypes étant tout à fait nouveaux. Dans l'espoir, monsieur, que vous voudrez bien contribuer à ma modeste œuvre que j'ai tant à cœur, je vous prie de croire à l'assurance de nos sentiments les plus reconnaissants. Henri Matisse, à Jacques Doucet, 7 juin 1915. Les lettres manuscrites nous permettent donc d'entrer dans l'intimité des artistes. Les problèmes de santé d'Henri de Toulouse-Lautrec, l'orthographe approximative de Jean-Auguste Dominique Ingres, tout cela nous est rendu accessible. Parfois, comme chez Camille Pissarro, une esquisse vient s'ajouter à l'écriture pour témoigner d'une création en germe. C'est pour cela, et pour bien d'autres raisons encore, que la collection de lettres autographes de Jacques Doucet est précieuse et universelle. Mon cher ami, certains journalistes allemands poussent la calomnie jusqu'à imprimer que j'ai composé plusieurs chants contre l'Allemagne. Les injures les plus misérables accompagnent ces assertions. J'ai en Allemagne une famille et des amis qui me sont chers. C'est pour eux que je viens vous prier d'imprimer ceci. Depuis l'âge de 14 ans, je suis en France. J'ai reçu des lettres de grande naturalisation. J'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Je dois tout à la France, et je ne me croirai pas digne du titre de français que j'ai obtenu par mon travail et mon honorabilité si je me rendais coupable d'une lâcheté envers ma première patrie. Jacques Offenbach, 16 août 1870. La collection de lettres autographes est précieuse, mais elle est fragile. Sa conservation est un enjeu crucial pour l'Institut National d'Histoire de l'Art et une préoccupation de tous les instants. L'humidité et la température, mais aussi la poussière et la lumière, sont les principaux ennemis du papier et de l'encre. Au sein de l'écrin protecteur de la salle des archives, stockée dans des boîtes fermées et placée dans une enveloppe en papier neutre, la lettre peut continuer sa mission, celle de dialoguer avec les époques. La qualité du papier elle-même conditionne sa durée de vie. Et si les artistes avaient eu conscience de l'intérêt que l'on porterait à leur correspondance, ils auraient peut-être choisi leur support avec plus d'attention. Car entre le robuste papier chiffon du XVIIIe siècle et le fragile papier en fibre de bois du XIXe, c'est une contre-histoire qui s'opère, l'ancien réagissant parfois mieux que le nouveau aux effets du temps. Mon vieux boulot ! Comme c'est bête à moi d'avoir promis de t'écrire. Si tu t'imaginais comme ça me dégoûte, tu me trouverais bien sot d'avoir fait cette promesse. C'est que je n'ai rien, mais absolument rien à te dire. Enfin, puisque je fais la sottise de m'entretenir un instant avec ce vieux gâteux d'oncle, je vais lui mettre sous le nez ce qui pourra peut-être l'intéresser. Tu as su que ce pauvre Théophile Gautier est mort. Je puis bien te dire que tout le monde l'a fort regretté et que la foule qui était au convoi n'avait que de bonnes paroles pour ce pauvre cher ami. Le nebveu va sans doute être nommé directeur à Rome. Ce petit cancan peut occuper dix lignes. Donc, personne ne voulait de cette fonction sauf messonnier, dont en revanche personne ne voulait. Enfin, le nebveu outrait de la lâcheté de l'académie, s'est laissé tenter et il paraît devoir réussir. Depuis ce temps, il s'agite, il fait des projets et il va bien embêter les pensionnaires s'il les met tous à exécution. Le principal, c'est qu'il aura une chambre d'amis et que j'espère aller encore reloger à la villa. En voilà assez, le déjeuner s'approche et il doit te suffire de savoir que tout va bien ici. Nous espérons qu'il en est de même dans votre caravane. Un petit mot tout court de toit nous fixera à ce sujet. Louis, Arthur, Nino et moi t'embrassons très fort et voilà, ton respectueux neveu, Carlo. Charles Garnier, architecte, à Gustave Boulanger, peintre. Du fait de la fragilité des lettres aux autographes, il est difficile de les rendre disponibles physiquement à tous. Les manipuler, c'est se les approprier, mais c'est surtout les abîmer. C'est pour cela qu'une campagne de reproduction en microfilms a été effectuée dans les années 90, première étape vers la mise en valeur du fond. Mais en 2010, grâce au mécénat du groupe BIC, une grande partie du fond est identifiée, cataloguée, classée. Les lettres sont transcrites, numérisées en haute définition. Les copies numériques sont alors vérifiées une à une et rendues disponibles à tous, chercheurs, amateurs éclairés ou simples curieux, directement depuis la bibliothèque numérique sur le site internet de l'Institut national d'histoire de l'art. Mon cher Georges, tu as dû recevoir ma lettre pour Rodolphe, dans laquelle je voulais t'écrire quelques mots, mais on m'a fait le tour de te l'envoyer sans me prévenir, probablement par négligence. J'ai reçu la visite de Delattre et sa femme. Ils ont passé la journée avec nous. Enthousiasmés, comme bien tu le pensais, plus excités que jamais, ce qu'il nous en a dit, c'est extraordinaire. N'est-ce pas malheureux de voir ce pauvre garçon si malheureux par sa trop grande nervosité ? Cette ardeur qui se dépense en pure perte, l'imagination trop concentrée empêche la réalisation. Le malheureux se juge très bien et sent bien qu'il est malade après ses crises d'enthousiasme. Il est absolument bouleversé, anéanti. Maman te dit, elle, qu'elle part, ou plutôt a l'intention d'aller à Villerville. J'ai une toile de trente que je voudrais finir avant. Un motif extraordinaire. C'est le jardin en bas de l'escalier de l'atelier. Je crois que c'est un coin extraordinaire. Ce que j'ai trouvé de beaux motifs dans le jardin et il y en a encore. À bientôt. Je vous embrasse tous les deux. Ton père affectueux, Camille Pissarro. Chacun peut désormais faire son trajet parmi ses lettres et elles peuvent ainsi, des siècles après leur rédaction, continuer leur mission de correspondance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada